Et donc, parce que l'astronomie ne va pas se battre là-dessus, mais je veux dire, sur la vie, il y a deux positions parfaitement inconciliables où on considère que la vie est un don, ce n'est pas une idée, j'allais dire affreuse, c'est une belle idée, mais bon, c'est comme ça. Ou bien le vivant, c'est quelque chose sur quoi on peut manipuler, qu'on peut trafiquer un peu, etc. Là, c'est au fond, c'est ce devant quoi on est, qui fréquente beaucoup le site du Vatican, il y a quand même tous les jours de la littérature sur la question. Le point d'insupportable, c'est le vivant qu'on fabrique, qu'on manipule. D'où, avec cette autre référence qui est importante aussi pour le spectacle, c'est la scène du second Faust de Goethe, la scène de Monculus, quand Faust et Méphisto reviennent dans le laboratoire de Wagner, qui lui est resté au fond au CNRS, pendant ce temps-là, il a continué à bricoler, et qu'on leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, justement, est-ce que vous êtes en train de fabriquer un être humain, qui est un peu foireux, d'ailleurs, parce que c'est une sorte de super-intelligence d'ordinateur, mais il reste dans son bocal. Mais enfin, est-ce que vous êtes en train de fabriquer, c'est cette fabrication du vivant, ou cette intervention technique, parce que là, du point de vue de la réflexion, et Alain et moi, nous sommes très sensibles à la question de la technique, enfin, du destin technique de l'humanité, et là, on est arrivé à un point de, je ne sais pas, de difficulté, je ne sais pas comment l'appeler, avec, dès que ça touche, effectivement, le vivant. Donc, ça, oui, c'est un faisceau d'interrogations, et en même temps de... Ce point qui touche le vivant dans les biotechnologies, c'est ça qui est en jeu, le point qui touche le vivant, il touche le vivant à l'intersection autour, entre la différence des sexes et la différence des générations. C'est bien pour ça que habiller le pape ou déshabiller le pape paraît assez central dans cette affaire, parce que ce qui est insupportable dans la fabrique du vivant, c'est la procréation. Pourquoi ? Parce que la procréation montre aussi la question de la sexualité dans la génération. Il est évident que mon pape sera une femme, c'est-à-dire que si on la met, d'abord pour le stricture, c'est plus agréable, et deuxièmement, on s'apercevra que sous la robe du pape, il n'y a pas ce qu'on croyait. Mais c'est vrai que c'est autour de cette question, à la fois de la procréation... Ce n'est pas négligeable, cette idée qu'on peut tout d'un coup féconder à l'extérieur. Bon, on trouve ça quand même vertigineux, d'une certaine manière. Et d'autre part, comme vous le disiez, les questions de filiation que ça pose, et c'est là qu'on rejoint aussi le souci peut-être de la psychanalyse, mais laquelle ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce que c'est que le père s'il y en a deux ? J'étais accueilli en descendant du train tout à l'heure par une affiche pour le matin, piégée par le don du sperme. Un malheureux allemand qui a cru professeur, évidemment, enseignant. Bon, qui a cru rendre service à deux lesbiennes qui voulaient avoir un enfant. Bon, ben, elle s'est exécutée, et maintenant, elle lui réclame une pension alimentaire. Donc, qu'il ne veut pas donner, etc. Dans tous les jours, il y a quand même, dans l'anecdote, dans le fait d'hiver, des choses qui nous interpellent, comme on dit aujourd'hui, sur ces questions de... Peut-être, effectivement, la place du père, de la mère, etc., de la différence des sexes, voire aussi, est-ce que c'est essentiel, par exemple, d'où les problèmes de l'homoparentalité, etc. Bon, et au bout du compte, mais là, ce n'est pas le faiseur de théâtre qui parle, mais plutôt le sous-intellectuel. Ce n'est pas ce que ça donnera, pratiquement, dans la chaire du spectacle, mais cette question, est-ce que ça ne remet pas en cause la question de l'inceste, au bout du compte, quoi. Ce qui est quand même quelque chose qui intéresse au premier chef, la psychanalyse, mais aussi le théâtre, parce que sans le théâtre, la psychanalyse n'aurait pas eu l'idée d'Édipe. Absolument. C'est-à-dire que, non, mais là, je crois que c'est un point très important. Il y a un rapport au texte dans la psychanalyse qui est fondamental. On peut dire que la littérature est appliquée à la psychanalyse, plutôt que la psychanalyse à la littérature. Il y a des fois une grande confusion. On pense que la psychanalyse va servir à déchiffrer l'œuvre d'art, alors que c'est l'œuvre d'art qui produit la psychanalyse. Et que la psychanalyse, à Freud, c'est Sophocle avec Oedipe, et puis Hamlet. Et qu'avec ça, il a tout construit. Et Lacan, c'est avec Duras, Lolle Westein, où il y a des textes, ou Wedeckin, l'Éveil du printemps, enfin, il y a des textes de théâtre, ou des textes littéraires qui ont été fondamentaux. – Je crois effectivement, pardon, poser cette question de la différence du sexe, est-ce que l'autre est toujours l'autre sexe ? C'est une chose faisable, c'est peut-être très prétentieux de ma part, et ce sera raté, mais c'est pensable, faisable au théâtre, dans lequel, effectivement, la question du… – On est dans l'actualité de la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une différence. Parce que les biotechnologies de la procréation mettent en jeu, d'un côté la différence des sexes, d'un autre côté la différence de génération, et c'est-à-dire à la fois la sexualité et la mort. Avec ça, on construit tous les mythes. – On oublie toujours, on naturalise, parce que derrière tout ça, il y a quand même aussi cette espèce de religion de la nature. On naturalise complètement le désir d'enfant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Est-ce qu'il faut revenir, comme Freud, d'ailleurs, finalement, au manque, à l'androgyne perdue, retourné au banquet, enfin, à Aristophanes, enfin, de ça, qui s'expliquerait le désir ? Mais qu'est-ce que c'est que le désir d'enfant ? Je ne sais pas, pourtant, je me suis reproduit, je ne me suis jamais posé la question. C'est vrai que c'était à une époque où on ne parlait pas encore de cette horreur qu'est le projet parental. Je préfère être encore, comme dit Alain, être le produit d'un accident coïtal que d'un projet parental. Parce que là, je crois que je le reprocherais vraiment à mes parents, feu à mes parents. Bon, mais, donc, ça, c'est quand même, j'espère, enfin, qu'on a compris que ce spectacle serait une farce, parce qu'à l'époque des biotechnologies, de la reproduction, Édipe est forcément une farce. Mais je crois, en même temps, si vous voulez, que la question qui peut peut-être poser l'imagination artistique, mais encore une fois, c'est effectivement de s'en prendre à un certain nombre de fantasmes aussi, je veux dire, ou de syntagmes idéologiques figées. Je pense, par exemple, à l'identité narrative, qui est revenue en force. J'ai beaucoup lu, à ces temps-ci, les rapports, les auditions, notamment pour les révisions des lois bioéthiques en France. D'ailleurs, ils n'ont rien révisé du tout. Courage, ne faisons rien. Et c'est vrai que, sur la question, par exemple, de la levée de l'anonymat du nom, cette référence que n'importe quel député UMP fait à l'identité narrative, on a droit ou pas, effectivement, ou à Anna Arendt, je veux dire, qui suis-je, je suis quelqu'un, si je peux raconter quelque chose. Moi, je dois dire, j'ai des doutes là-dessus. Je ne sais pas s'il est question de ça, dans cette question de l'identité narrative ou de quelqu'un qui est privé de ses origines. Ce n'est peut-être pas pour raconter quelque chose, c'est parce qu'il y a un secret, et en plus, c'est un secret qu'une administration connaît. Un secret sur quelque chose d'impossible à penser. De toute façon, il est narrable. Oui, ça veut dire que ce spectacle qui va se construire... Il est prétentieux. Oui, il est complexe. Parce que si on se dit que le spectacle qui va se construire, il touche, si on prend des biotechnologies, à la fois un excès de représentation, parce qu'il y a toutes ces constructions, le professeur avec le sperme, avec les droits de visite du sperme à l'ovule. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être construites, avec les transsexuels qui procréent de façon artificielle, avec des ovules de top modèle et du sperme de prix Nobel. Enfin, toutes sortes de fantaisies de ce type. Donc, un excès de représentation et en même temps, un défaut de représentation. Et au fond, la question de la convocation du théâtre, c'est aussi une convocation de la représentation de quelque chose qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas penser. Mais c'est peut-être là, justement, où la question de la science et de la technologie est peut-être quelque chose qui me touche un peu encore directement. Comment elle est véhiculée dans la pièce ? Parce que bon, j'ai vu en tout cas celle de Galilée. C'est vrai qu'elle avait un côté... Moi, je l'ai trouvé un peu... Écoutez, même une farce, la science. Enfin, je veux dire, donc, votre souci, c'est de... Je me vends, j'avoue. Mais oui, mais justement, le souci, c'est de ne pas tomber, vous l'avez bien dit, dans le cognitif, dans l'information, dans la vulgarisation. Donc, de ne pas utiliser le théâtre pour véhiculer la science. Mais en même temps, elle est là, la science. Mais elle est là comme un élément qui vient poser problème, plus que... ou qui ouvre des questions. Mais est-ce que... Mais elle n'est pas vraiment traitée directement, en fait. Bien que, généralement, dans ces spectacles, comme vous dites, vous convoquez des scientifiques, vous... Parce qu'en fait, on peut même dire en deux mots aussi comment vous écrivez la partition, comme vous l'appelez, je crois. Donc, vous écoutez des scientifiques qui viennent vous expliquer quel est le sujet, enfin... Donc, comment la science vient la danse, si ce n'est pour l'instant, comme on le ressent, comme une sorte de déclencheur d'un chaos qu'après, vous organisez autour des questions qu'il produit plus que, pour le dire bêtement, de l'information. Oui, je pense que de toute façon, on n'a pas... Enfin, le théâtre, surtout tel que je le pratique, n'a pas à se substituer à un débat d'opinion, par exemple, que la science, elle a sa place sur la place publique, justement. Les livres sur la science ou de science ont autant de lecteurs que je n'ai de spectateurs. Donc, c'est une autre opération qui est en jeu. Mais c'est art, SciArt, justement, toute cette idée d'approcher le public non spécialiste à la science par l'art, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie ou pas de votre projet ? Moi, je pense qu'en même, quelque part, oui, mais pas en premier... Non, mais ça, c'est le côté sérieux de l'universitaire que j'ai été trop longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ces questions-là, comme sur Darwin, j'ai même obligé Alain à le relire, etc. Et bon, donc on s'informe un petit peu. C'est d'ailleurs un rapport science-littérature assez connu. Flaubert travaillait comme ça quand il donnait un sujet. Il lisait, pour Beauvoir et Pécuché, il a lu 4 000 livres. Moi, j'aime bien quand un sujet commence à se dessiner multiple, enfin, de manière un peu protéiforme, comme on en parle un peu, là, j'en parle un peu confusément, mais ce n'est pas encore eu lieu. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça implique beaucoup de lecture. Les lectures sont faites, ça c'est bizarre, c'est une particularité peut-être cérébrale, elles sont faites en fonction du plateau. C'est-à-dire que je n'essaie pas de comprendre, parce que c'est foutu. On a bien vu déjà dans notre conversation l'immensité des questions qu'on brasse. Donc, n'ayant pas grand-chose d'autre à faire, je lis en dehors des temps de répétition, et puis j'écris un peu ou je prends des notes. Mais je lis en fonction de ce que je sens par intuition. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais bon. Ce qui peut être un matériau qui rentre dans la partition zéro, qui est effectivement ce sur quoi on travaillera avec les comédiens à partir des répétitions. Et là, c'est un matériau hétéroclite, hétérogène. Il y a des choses qui rentrent peut-être de notre conversation. Si je la réécoute, si je n'ai pas trop honte, il y a peut-être des remarques qui vont, hop, vous les retrouverez dans la bouche du pape, ou pas. Bon, mais donc, c'est une intuition comme ça de savoir ce qui va servir. Alors, dans le rapport à la science, il y a effectivement, là, on travaille sur la place, j'essaie aussi, dans ma relation aux scientifiques, non pas effectivement d'essayer de dire à leur place ce qu'ils peuvent dire eux-mêmes. Alors, je lisais, relisais dans le train, le futur manuscrit d'Alain, je veux dire, bon, ce n'est pas la peine que le théâtre essaie de faire une adaptation d'un livre déjà incompréhensible. Bon, donc, on reste comme ça. Mais en revanche, ce qui m'intéresse dans les rencontres, par exemple, avec les scientifiques, puisqu'on travaille beaucoup par conversation, c'est effectivement, non pas tellement leurs résultats, parce que soit je ne les comprends pas, soit ils sont communiqués déjà, mais plutôt leur façon de leur imaginer, comment ils procèdent. – C'est-à-dire, leur discours ? – Là, par exemple, si on pense à Alain, par exemple, et son livre où il est beaucoup question d'épigénèse ou de plasticité ou de qu'est-ce qui fait qu'on se maintient, etc., de forme, bon, plutôt que d'essayer de comprendre les résultats, j'essaie de prendre de la graine sur la façon de penser, qui n'est pas du tout la mienne, c'est-à-dire. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans, je disais tout à l'heure que je ne crois pas à l'identité narrative, je ne crois pas à l'identité personnelle, enfin, en tout cas, moi, en tant que pseudo-artiste ou artiste, j'essaie de me fuir le plus possible. Donc, effectivement, quand je me confronte à Turing, mathématicien qui n'est pas de ma génération, anglais et homosexuel, j'ai bien des chances de rien comprendre. Mais c'est ça qui m'intéresse. On parlait de la différence, en tout cas de l'altérité. Mais en le faisant honnêtement, c'est-à-dire que j'essaie de me rapprocher et de trouver les gestes.